Musique de générique Centre ville de Grandval mais tout d'abord Gare centrale de Grandval mais tout d'abord Pour pouvoir débloquer Obscurby il faut faire les quêtes de Whisper Donc lui vous donne 3 quêtes Donc à chaque fois il vous donne une quête Il faut dormir, il vous en redonne une, il faut dormir et la faire Bien évidemment voilà Il va falloir faire ça au préalable et là on va se rendre A la gare centrale Alors il est où le Télémir ? Hop Voilà gare centrale de Grandval Et vous allez très vite comprendre pourquoi Nous allons faire les quêtes du réalisateur Yokai Du scénariste oui Oui du scénariste irréal je crois qu'il s'appelle j'en sais rien Il me semble que c'est irréal qui s'appelle Irréal c'est ça C'est inutile personne ne me remarque Je ne peux pas découvrir de talent dans ces conditions Oh mince qu'est-ce qui lui est arrivé ? Laisse me deviner c'est un yokai ? Oh je n'en reviens pas c'est bien lui Tu le connais ? C'est un yokai célèbre ou quoi ? Bien sûr c'est un éterrel candidat pour les yokai d'or C'est le réalisateur de films yokai irréal en personne Couper ! Je dis couper ! Non 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 Quoi ? Whisper s'est trompé ? Voyons Whisper fais plus attention Il est à côté de la plaque mon titre réalisateur yokai de génie De génie ? Je ne faisais que citer ce qui était dans le yokai pad Il n'y a pas de génie Bref qu'est-ce qu'un réalisateur yokai de génie vient faire ici ? Je cherche des talents Des talents ? C'est ça je veux avoir des acteurs humains à mon prochain film Qu'est-ce qu'un réalisateur yokai de génie viendrait faire ici sinon ? Sauf que les humains ne me voient pas alors comment je suis censé faire ? Ouais il n'y en a pas beaucoup qui peuvent voir les yokai Un petit instant toi tu peux me voir hein ? Euh ouais ? Oh Nexus il a une yokai watch c'est pour ça Voilà j'ai enfin trouvé la personne qu'il me fallait Oh oh Nexus à faire ses débuts dans le cinéma Couper ! Non il n'est pas ce que je recherche il ne sera pas acteur Il est trop quelconque Hum je l'ai déjà dit Mais tu as tout ce qu'il faut pour être directeur de casting Tout ce que ton réalisateur de génie veut c'est que tu trouves des talents Ok let's go Alors nous on a la chance de savoir déjà où est-ce qu'ils sont Oui parce que nous l'avons fait sur la base de japonais Alors on va essayer de traduire avec vous Voilà il lui faut 5 personnes 5 rôles Un mec de âge moyen avec un haut pavillon des cheveux en pique des moustaches type robuste Enfin bref c'est un tuto donc du coup les dialogues Voilà enfin bref donc là nous ce qu'on va faire c'est directement vous montrer où sont ces 3 personnes Alors l'une des personnes sera eh bien Monsieur Zen du Temple de la Voix Donc n'hésitez pas à prendre le Télémire qui est juste à côté Ensuite il faut aller au musée parler à la fameuse scientifique Berenice Berenice comment ? Ensuite on va se rendre dans un magasin où on ne peut aller que la nuit Il faut passer dans cette petite ruelle pour pouvoir rentrer par l'arrière Voilà sans se faire agresser bien évidemment Et parler à la dame en kimono Voilà voici la 3ème personne Alors ensuite pour aller au centre associatif vous prenez le Télémire du tout pour tout des Hauts-de-Grand-Val Et uniquement le jour parce que le centre associatif fermait la nuit Voilà ensuite vous allez parler à Monsieur le Juste qui se trouve juste ici Voilà Voilà Et bien nous voilà arrivés à notre objectif La 5ème personne La personne des yeux criminels N'hésitez pas à prendre le Télémire de Au fil du temps Oui c'est ça Juste au dessus hein Au fil du temps Juste à gauche Elle est au dessus Nous on est allés en dessous Et en fait on s'était Trompés Voilà En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à nous dire si on vous a aidé en commentaire Parce que nous c'est vrai qu'à Shinushi on avait énormément galéré On était tombés dessus par hasard Voilà et là on va pouvoir faire le film C'est ça Pour faire Dark Yubi voyez-vous Exactement Ah non très bien tu vas devenir un monstre Prêt pour ton gros plan Ouais Ah oui c'est vrai ça Il faut choper les autres c'est ça Oh Allez go Cours Bah attends Il faut que j'attrape quoi en 5 minutes Bah il y a des trucs qui bougent C'est quoi les trucs qui bougent Bah tu vois les trucs qui bougent tu vas voir Attention Il y a rien qui bouge du tout Ah Lui Et voilà un Ah en fait je dois attraper les 5 mecs que j'ai recruté Exactement Par contre tu vas nulle part Ah oui Par contre Fika fait 13 minutes 40 hein Oh la la mais Ah deux La galère Oh la dame en kimono Ah non mais s'il peut être en haut c'est C'est quoi cette arnaque Ah une bise toi Bah oui Non c'est pas là Alors la dame en kimono Elle est grave chaude hein C'est franchement elle est Elle est au taquet Franchement Alors Et bien voilà maintenant Et en fait tout ce que vous avez fait jusqu'à présent Va vous servir à débloquer la quête qu'il vous donnera au Gera Gera Land Donc allez à Belle Source Et il va vous redonner une quête Qui vous parle de l'histoire de Lady Perpétua Et qui vous débloquera une Sale Dans les limbes éternelles hein Donc là on va revivre en fait l'histoire Le film de Lady Perpétua Donc on va se retrouver tout de suite aux limbes éternelles Très bien on se retrouve aux limbes éternelles Et comme vous pouvez le voir vous avez une porte Ici Voilà Qui va vous donner un endroit Qui vous fait descendre C'est ça Et là C'est le mystère Une porte Qui est fermée Jusqu'à ce que vous ne fassiez pas ça hein Voilà Il faut aller jusque dans les Il faut vraiment faire Dans le Gera Land Parler au réalisateur Tout ça Et là vous allez pouvoir débocquer ça Oh Et bien on dirait que quelqu'un s'est décidé à me rendre visite Tintintintint Mais y perpétua Quelle surprise la rumeur était vraie Elle est en effet ici On s'est vu pour la dernière fois il y a 60 ans Devrais-je me venger Quoi ? Hein ? Non on ne veut pas faire ça Si seulement cette maudite barrière n'était pas là Tu as de la chance Mais comment elle doit arriver ici Et d'y perpétua Je croyais que Attends Nexus Laisse moi t'expliquer Voyons après ce que l'édit perpétua A été vaincu par Nexus Elle avait été arrêtée pour trouble à l'équilibre Entre humain et yokai On l'aura enfermée ici Pendant ces 60 dernières années Oh elle est encore plus vieille Tu ne savais pas que ceci était possible Que faites-vous ici ? Êtes-vous venu vous moquer de mon malheur ? Euh non y a de rien Non pas du tout C'est juste que il y a un Peut-être devrais-tu laisser Irréal expliquer Nexus Bonne idée Et voilà Tout le monde en place Silence et on tourne Et lui Attends Qu'est-ce que vous faites Quoi est là exactement ? On fait en accélérer Oui on fait en accélérer Voilà parce que Comment vous dire que Dark Yubile C'est long Pour l'avoir Parce que là on vous a coupé le passage des quêtes de Whisper C'est 40 minutes Oh surpignane Oh mode caméra on J'adore Prêt à filmer monsieur le réalisateur N'est-il pas merveilleux ? Oh il est génial Oh là là Bon passons à autre chose Silence et action Madame Perpétua Pourquoi détestez-vous tant les humains ? Ok Pourquoi me demander seulement maintenant ? A votre avis les humains ont ruiné ma vie Tintintin C'est trop triste Ouais grave La vérité c'est qu'on m'a accusé d'un crime que je n'avais pas commis Il y a des slèques Je n'étais qu'une jeune provinciale prête à se marier Quoi ? Vous étiez humaine ? Je croyais qu'elle ressemblait déjà à ça quand elle est née J'étais la plus belle Toujours souriante et douce J'avais beaucoup de prétendants à l'époque Tintintin Mais le jour fatidique arriva J'avais pour habitude de me rendre au château Pour aider à diverses tâches Mais un jour m'apprêtant à remonter une rare pendule A offrir à mon maître La pendule Tout ça pour une pendule Je remarquais que Kelsey était cassée Et fut accusée de ce méfait Elle a été accusée d'avoir cassé une pendule ? Et ils l'ont enfermée ? Je fus jetée en prison pour des années et des années A cause de cela Et c'était une belle Ah oui ? En fait elle a passé toute sa vie en prison Dans cette prison J'ai fini par quitter le monde des mortels Elle est morte en prison même Ma joie de vivre ma jeunesse On me les a volés C'est trop triste Et couper Oh c'est dans la boîte Putain non mais il casse tout lui C'était censé réémouvant Mais ça se fait pas Oh non Ok du coup on passe Parce que là c'était le moment émouvant Oh non De cet épisode Mais il est horrible sérieux Pourquoi n'y arrivez-vous pas à voir par vous même Et oui Et voilà ce qu'on recherchait Le peigne pointu C'est le truc qu'elle a dans ses cheveux Si jamais vous n'avez pas remarqué C'est un peigne on dirait une antiquité Si vous la portez à Triptic Tac Vous pouvez vous rendre à mon époque Et là vous avez débloqué le Triptic Tac Qui va vous permettre de retourner à l'époque néo-féodale Un truc comme ça Voilà qui va vous permettre d'avoir Darky QB Donc là on va faire le chemin ensemble Quand même Parce que c'est dans le passé Et c'est à partir de là que nous débouquons les perfides Exactement aussi Voilà donc on vous fera un petit tuto Sur les emplacements des perfides Mais il y en a déjà sur la chaîne en japonais Si jamais vous avez la foi Voilà qui sont toujours disponibles Du coup ce que je vous conseille C'est de prendre le Télémire de tout pour tout Léo Voilà comme ça on va prendre le Triptic Tac Pour retourner dans le passé Du centre associatif Voilà Oui c'est mieux par là Oui je crois Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler Oui 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 Au niveau du chemin Les autres possibilités pour retourner dans le passé Mais je pense que là c'est le meilleur endroit pour y retourner Ouais ouais je pense aussi Parce que vous allez devoir retourner une fois dans le passé Pour re-téléporter dans le passé C'est C'est pas mal Et si vous allez Sans avoir fait les quêtes d'iréal Et les quêtes de Whisper Au Triptic Tac Tu es dans le passé Ça ne sert strictement à rien Il sera fermé Et ça vous dira qu'il dort Et que vous ne pouvez pas l'ouvrir Voilà Que vous ne pouvez pas le déranger exactement Voilà que vous ne pouvez pas le déranger Alors où est-ce que c'est C'est tout en bas Ouais c'est tout en bas À droite À droite vers la gare Tu descends Ouais ouais Oulah pardon C'est mieux C'est pas grave c'est pas grave On n'a rien vu Là tout à gauche Ouais tout à gauche Ah bah voilà on le voit d'ailleurs Regarde Donc là c'est l'endroit Où vous pouvez refaire Les Dépapétua En bouche Les Démonas À foison Voilà ici Et voilà Et donc par ici Oh ce bon vieux peigne Mais oui Je sais plus c'est quoi Néo Il me semble qu'ils ont changé Un peu le nom C'est pas Néo Féodale Ou peut-être que je me trompe totalement Oh Voilà Voilà ce fameux réalisateur Qui est encore ici Ça vous renvoie à l'époque de la quête de Whisper Et à l'époque de la quête de Lady Perpétua On se croirait dans un drame époque Un drame d'époque Trop cool Génial fantastique C'est le paradis C'est ici qu'a vécu Madame Perpétua Mais oui Du coup j'ai un doute sur le fait qu'on doit faire les quêtes de Whisper Ou juste les quêtes d'Iréal Vous nous direz dans les commentaires Parce que nous en fait on a fait les quêtes de Whisper Il me semble que tu peux y aller se reconstruire Donc J'ai un doute Qu'est-ce qu'il se passe du coup Non j'ai un doute sur le fait qu'on doit faire les quêtes de Whisper Parce que je les ai déjà faites moi C'est ça en fait Ou alors s'il faut juste faire les quêtes du réalisateur N'hésitez pas à nous confirmer dans les commentaires Et j'épinglerai Parce que du coup je ne sais pas Alors du coup je dois donner une brosse Une brosse Ah La dame Normalement c'est pingé Je crois que c'est le truc qui est tout en bas Hop ici Bah c'est elle C'est elle en fait dans le passé Madame Otoki Mon téléphone divine Que sont ces vêtements bizarres que tu portes Oh ce peigne Comme celui de Lady Perpétua Est-ce le même ? Eh bah oui Lady Perpétua je ne connais pas ce nom Je suis Madame Otoki 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 C'est bien le même peigne Est-elle la jeune Lady Perpétua Tu n'arrives pas à y croire Elle est si jeune Il n'y fait pas peur Ah viens je connais quelqu'un Faut que c'est dans la même peigne que vous Le même que moi Ce n'est pas possible Le mien est unique C'est une kitschie C'est qui ? Ah c'est son amoureux Votre époux ? Ah c'est trop chou Je pense que c'est Lady Perpétua quand elle était jeune Oh cette jeune femme doit être Madame Perpétua à l'époque Quelle beauté exotique Putain mais lui il a le don pour tout casser quoi Ouais mais c'est un réalisateur C'est ouf hein Allez go Au revoir Avec ma cour Oui c'est très euh Par contre il me semble que Dark Que Obscubi Oui j'ai du mal hein On l'appelle Dark Ubi nous Se trouve la nuit Ici Comment est-ce qu'on fait pour mettre la nuit ici ? On ne peut pas mettre la nuit ici On ne trouve pas la nuit ici Bon très bien Maintenant que vous lui avez rendu son peigne A l'époque A son époque à elle Et bien il faut retourner dans le présent Dans les limbes éternelles Pour finir la quête Et c'est parti pour les évertours C'est ça Et bien nous allons retourner dans le présent Je n'aurais jamais imaginé voir ça Il me gâche le paysage Vous êtes l'or et marge Avec Ombrosio Il faut pas l'oublier Oui Rapide pour vous rencontrer Ombrosio Trêve de bavardage Nous ne sommes pas là pour ça Oui je sais Nous sommes venus sauver Maîtresse Perpétua C'est ça Mais arrête un peu de parler On dirait que ces trois là Nous paraissent pas avoir un mauvais coup Encore Nous n'y apprendrons jamais donc Donc jamais Vous nous cassez les pieds On n'a pas le choix On va le faire cette fois-ci Ombrosio ne te retiens pas Utilisons les pierres du temps Et ouais Le petit combat Du jour Ils sont trois Tout va bien Hop Allez Ils font mal Ils font drôlement mal Quand même T'inquiète Bon d'ailleurs On remarquera que c'est notre premier combat Avec Ombrosio Et il me semble le dernier Oui Cet homme n'aura pas servi à grand chose Dans cette aventure Ce n'est pas grave Eh la vie descend super vite Oh elle a méga chance Moi ici Ça ne sert à rien Tant pis Franchement leur vie descend tellement vite Par contre Du coup je crois qu'il y a trois pierres du temps Il y en a deux Il y en a deux Lui il n'en a pas Si il me semble qu'il y en a une Ah ouais du coup il y en a trois Oh par contre c'est ultra rapide je trouve Ils ont des toutes petites jauges de vie Bah oui On espère que ce tuto ne sera pas trop long Mais il y a tellement de choses à faire Pour avoir Dark Ubi C'est franchement je comprends Que vous n'ayez pas trouvé Pour certains par vous même Parce que c'est vrai que c'est un tuto Qui nous a été beaucoup demandé Parce qu'on l'avait déjà fait Sauf qu'on a eu un problème de musique Et du coup il n'était plus regardable Donc on s'en excuse On ne savait pas Comme ça du jour au lendemain On ne pouvait plus le regarder Voilà Et donc du coup on la refait au plus vite Vu tous vos commentaires que j'ai reçu GG Ah oui j'ai prévu du coup Par contre c'est pas lui qui a mis la paire du temps C'est elle Oui mais je sais pas s'il en a une Si si il en a une aussi Ah bah voilà Si si il en a une Voilà Ok Si on ping là correctement les paire du temps Tout va très bien se passer Exactement En plus il n'a pas trop de vie J'ai l'impression qu'il résiste plus qu'elle Ou alors tu l'as peut-être moins rapé Je sais pas trop Ouais moi non plus je sais pas trop là Je sais pas trop là Je sais pas trop là Ok bah c'est gagné Ça va voir quand même Oh ça explique plutôt pas mal Oh L'argent aussi c'est bien Argent et t'as eu 3 poupées t'as vu Ah oui Wow pas mal Ok Hein comment Comment fais-tu pour toujours gagner Il nous reste toujours une pierre du temps Il nous reste toujours une pierre du temps Que t'aurais-tu à nous faire avec A ton avis on l'utilise bien sûr On ne peut pas se permettre de perdre On doit réveiller mes trèses perpétuards Très bien je m'en charge à les pierres du temps Rambo Attends Brodio c'est une pierre du temps ça Pierre du temps Pierre de pause C'est une pierre de pause Non c'est une pierre de pause Tu l'utilises on ne pourra pas Pardon Tu peux répéter Ah bah il aura servi à faire un fail Super Ok très bien C'était ridicule Ils se sont figés Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait bien qu'ils se sont vaincus eux-mêmes Quoi qu'il en soit une victoire est une victoire Bien joué Nexus Bon voilà c'est fait Pardon Génial Vous gênez Il gêne un peu le chemin Mais quoi c'est ça ? Je vais me découper Aucune réponse il n'y a plus de vieillard Bon Ok au revoir Au revoir Alors mademoiselle Lady Perpétua De retour à ce que je vois Je peux récupérer mon peigne alors Oui bien sûr Merci de nous l'avoir prêté Tu as rendu le peigne pointu à Lady Perpétua Ah elle nous a juste donné ça pour s'en servir Et pour Ok Comment ça s'est passé ? J'imagine que vous connaissez la vérité Je m'excuse d'avoir douté de vous Grâce à vous madame Perpétua J'ai réussi à filmer des scènes incroyables Le montage n'est pas final Mais pour vous remercier voici le rendu actuel Monsieur Robin Yann Vous voulez bien projeter mon chef d'oeuvre Mais oui C'est drôlement bien fait je trouve Les quêtes de spectre psychique sont tellement bien faites Pourquoi me les montrer maintenant ? Oh C'est C'est son homme Senkichi Senkichi Oh ce n'est pas Son peigne C'est l'homme que Lady Perpétua devait épouser Ah c'est lui qui l'a fait Ouais Oh mais c'est trop chou Je pensais que les humains avaient pris tout ce qui m'était cher Mais j'avais tort T'as une tête Il me reste encore Senkichi J'ai été si bête T'es triste Nia Sabrito Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est devenue gentille Elle est devenue semi-belle Lady Petunia C'est des Petunia Elle a pu renaître What ? La malédiction est levée What ? C'est un cas Ce ne serait pas Je ne sais plus qui c'est lui Ce ne serait pas une petite chili par hasard Non tu penses ? Je ne sais pas Il y a moyen C'est quoi ça ? Euh Je crois que c'est juste l'histoire du film en fait Après le succès de Sur Mont-Rafio Son nouveau drame Jadis Elle avait eu projet de plonger Grandval dans les ténèbres Lady Perpétua Reine de la Terreur Ok Trois temps plus tard L'incroyable vérité est dévoilée Découvrez la véritable histoire de la plus méchante des méchantes Un film par le réacteur primaire Irréal Ok Tu peux la faire ? Non Ok Non non je n'ai pas le choix Bientôt sur vos écrans Ok Est-ce que c'est un spoil sur... Je crois que c'est un fail Parce qu'en fait pour les japonais Le film est sorti après le jeu Donc tandis que pour nous du coup le film est sorti avant le jeu Mais je crois que c'était pour le film Non 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 On ne connait pas C'était pas un film sur l'histoire de Lady Perpétua Oui c'était pas un film sur son histoire Mais elle était dedans quand même Et justement est-ce qu'il n'y aurait pas comme... Donc c'est pour ça je ne sais pas On a eu un objet encore Un objet de spectre psychique Un objet maudit Oui j'appelle les objets perfides Ouais ouais Les objets perfides On en a eu un encore On a eu le bâton maudit On va juste regarder quand même ce qu'il fait Très vite fait Je crois qu'il donne de l'esprit Et euh... Non non Euh... Alors Ah bah t'as raison Esprit moins vitesse Hop Alors il faut que je lui reparle à elle Puisque tu as pu m'aider déjà Peux-tu aider les 5 sucales perfides En commençant par Renéant Voilà Je ne sais pas pourquoi Et voilà donc grâce à ça Vous avez pu débloquer tous les perfides Voilà et maintenant les perfides sont débloquables A des endroits Mais pour ce qui est de nous Nous on va se rendre Dans le passé Encore une fois Au trip tic tac du passé Pour aller voir Dark Ubi Voilà Et bien écoutez on se retrouve Dans l'ancienne époque La nuit Pensez à bien mettre la nuit Dans le présent Voilà pour activer Pour activer les yokai Sur la map C'est ça Parce que le jour il y aura Il y aura les habitants Qui seront présents Donc du coup C'est à vous que ça n'aura pas Et vous ne pouvez pas mettre le passé Enfin la nuit de le passé On ne va pas de sauvegarder devant Si si il faut que je sauvegarde Ah là 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 Oui alors il faut que je sauvegarde devant Par contre pour la nourriture préférée Malheureusement Nous ne savons pas ce que c'est On va tester 2-3 petites choses Voilà on va tester des choses Mais Aspire Oui bien sûr Je suis obscurbi Obscurbi Voilà Obscurbi Oui Donc on a T'avais raison Vous aviez raison Ceux qui nous ont dit Pour son nom Du coup on sait que ce n'est pas Les oden Euh Qu'est-ce qu'on teste ? Tu peux quand même essayer ? Essaye quand même oden On ne sait jamais Ça c'est des oden ? Oui Oh ? Ah bah tiens Ça a changé Bah voilà Alors pour anecdote Non 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 C'était pas le oden Que moi j'avais donné C'était quoi ? C'était du suba C'est le oden Donc sa nourriture préférée Et le oden Voilà Donc les fiches Wibble Wubble Sont encore bonnes Voilà Donc en effet Oui Wibble Wubble A toujours le dernier mot Alors pensez à bien Faire la taquinerie Les lueurs Tout ça comme d'habitude Pour avoir plus de chance De recruter Le yôkai Donc globalement Ça va pas l'air d'être un yôkai Qui est Très chaud Ah mais en plus Je suis bête Pourquoi ? On peut savoir Qu'est-ce qu'est la nourriture Du yôkai préférée En faisant ça Mais on a tellement L'habitude Que ce soit en japonais Que du coup On ne le fait plus Ah là là Pas mal Pas mal Pas mal Franchement Le petit fail Hop Ah bah C'est fini Oui mais les yôkai Ils sont beaucoup plus forts Que pendant notre Let's play japonais Excusez-moi Oui oui en même temps La chaîne Donc toutes les vidéos Je vis Alors Eh bien non Ça sera pour une prochaine fois Bon eh bien écoutez On se retrouve une éternité plus tard Enfin Oh là 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 C'était compliqué Avec Obscurby On va vous montrer Ses stats Tout ça tout ça Voilà Alors je crois que ça a vraiment rajouté T'as vu Une espèce de demi-page bizarre Elle n'y était pas déjà ? Bah je ne sais pas Comment Mais oui tu as été battu mon petit Qubi Alors il faut que je trouve un bleu yeux je crois Ah il n'en a pas ici Il faut que tu reviens Ah si il faut que je Il faut que je trouve un bleu yeux Ok Obscurby Niveau 81 Rang S Bon c'est pas une nouveauté On le sait tous Alors 357 PV Force 95 Esprit 204 Déforce 131 Vitesse 73 Très fort en esprit Vitesse très élevée Et une bonne défense Super ouais Pas mal Augmente le nombre de points de vie absorbés Ah c'est vrai qu'ils valent les points de vie Ah pas mal pas mal Oups je me suis totalement trompée Alors du coup son attaque puissance 100 Vraiment pas mal Eh son âme ultime par contre Deschaînes et obscurité terrifiante Qui baisse les points de vie de l'ennemi graduellement Ouais franchement c'est dingue ça Oh puissance 200 en plus Plonge un ennemi dans les ténèbres Réduce ses points de vie Putain en fait il Il est bien En gros c'est un espèce de poison Qu'il met en fait Ouais et du coup ça Enlève le point de vie max Exactement ouais C'est vraiment bien Oh Bah écoutez il est vraiment pas mal Bon bah écoutez du coup On va se laisser là Voilà exactement Voilà N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Pour le temps pris pour ce tuto Et si vous avez aimé Et puis nous On va se laisser là Voilà N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire Ça nous fait toujours plaisir de les lire Voilà Et d'y répondre Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada